Et salut tout le monde, c'est Yaïo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster et j'ai mis à peu près une demi-heure à lancer cette vidéo parce que je voulais absolument faire ce plan sur ce pigeon. J'espère que vous l'avez vu. Bim ! On se retrouve donc dans Planet Coaster, dans notre partie au bord de la banqueroute. De la banqueroute, en gros, on est au bord de la route de la banque. Donc ça veut dire qu'on est pauvres. Je vous invite à aller voir les épisodes précédents. On était dans un autre parc sur lequel j'ai beaucoup joué dessus, en fait, hors caméra. En fait, j'ai quasiment fini la carrière hors caméra, c'est-à-dire sans vous. Et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je recommence pour vous montrer ? Ou est-ce que je vous fais juste un tour du parc et je le continue ensuite ? Je ne sais pas, vous allez quand même le dire. Mais en attendant, on est sur ce parc-là. Je fais deux épisodes sur l'un, deux épisodes sur l'autre. Et du coup, on est sur celui-ci maintenant qui est en train, vous voyez... Ah non, vous ne voyez pas. Oui, on avait pris un prêt. Qui est en train donc de mourir. Voilà, il faut voir les épisodes précédents pour comprendre. Il y a une très bonne playlist pour ça sur la chaîne. Et du coup, en fait, un problème majeur de ce parc, outre le fait qu'il soit totalement encombré de débris. Et je pense qu'on va vraiment le nettoyer, ne serait-ce que pour y voir plus clair. Le problème, c'est son optimisation. Je rappelle que comme c'est une carrière, je ne peux pas... Euh... Ça, c'est moi qui l'ai placé, non ? Je ne sais pas. Bon, bref, ceux qui étaient là avant, je ne peux pas les déplacer. Vous voyez, verrouillés dans ce scénario. Je ne peux pas déplacer ceux-là. Voilà, du coup, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que je peux au moins modifier l'entrée et la sortie ? Déplacer l'entrée. Oui, je peux. Ok, donc on va déplacer l'entrée et la sortie. Parce qu'en fait, du coup, tout le monde va sur la droite. Et quand il y a trop de distance, les gens ne sont pas tentés d'aller dans une autre attraction. Ils restent dans une zone. Et puis comme il n'y a rien autour, ils vont rarement ailleurs. Aussi, pour gagner de l'argent, vous m'avez conseillé... Parce que, évidemment, je lis vos commentaires. Tous vos commentaires, vous m'avez conseillé de vendre tous les petits débris ici et là. Ne serait-ce déjà pour que ça ne nous coûte... Je ne sais pas si ça nous coûte de l'argent. Genre, par exemple, cette déco-là. Non, quand même, ça ne nous coûte pas de l'argent. Il y a certains trucs, comme des panneaux, je suppose, qui doivent nous coûter de l'argent. Enfin, il y a des trucs qui doivent coûter de l'argent. Bref, dans tous les cas, on va le supprimer. Ça nous fait de l'argent. Surtout, ça va embellir un petit peu le parc, parce que ça sera remplacé par d'autres trucs. Et puis même, du point de vue des visiteurs, c'est quand même plus agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si j'y arrive, bien sûr. Pourquoi je ne peux pas supprimer cet arbre ? Ah, parce que ça a sélectionné aussi l'attraction. Voilà. Hop, les troncs d'arbre et tout. Bon, bref. Là, on perd de l'argent, donc je ne vais pas en mettre en mode vie. Mais je vais déplacer toutes les entrées. Et j'aimerais donc qu'on se réunisse ici, parce que cette attraction aussi, je ne peux pas la déplacer. Et du coup, j'aimerais faire de ce rond-point The Place to Be avec les entrées des attractions. Même s'il faudra quand même se décaler par là, parce que je ne peux pas faire non plus des trucs immenses. On va enlever les arbres. Je sais, ça va détruire un peu la déco. J'ai peut-être, par contre, garder cette maison. Je vais peut-être garder... Ah, c'est dur parce que du coup, en fait, à cause des arbres, je ne peux rien voir. Je vais juste supprimer ceux qui sont là. Voilà. Sans trop supprimer des éléments de déco autour. Voilà. Là, ça permet d'y voir un peu plus clair, déjà. Donc là, on pourra mettre plein de boutiques. Les boutiques qui sont là et qui sont un peu éparpillées. Mais en fait, effectivement, je pourrais déplacer les entrées, etc., pour les rapprocher près de ce rond-point. Chose que je vais faire... Il faut juste que je me tâte. Ouais, je pense que... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va déplacer l'entrée plus de ce côté pour celui-ci. Lui, on va déplacer l'entrée directement dans l'axe, comme ça. Lui, j'ai déplacé sa sortie tout de suite. Placer la sortie... Je vais la mettre ici pour que ça rejoigne immédiatement le rond-point. Après, on va récupérer l'argent des files d'attente que je n'ai pas encore détruits. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais bien que ce soit pas trop moche. Mais alors, c'est une galère, là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas faire ça ? J'hésitais à le faire sur ce chemin. Pour le moment, on va faire ça. On va essayer vraiment de prioriser là-dessus. Supprimer les allées. Ça, on supprime, du coup. Ok. Là, il y a cette attraction. Mais c'est moi qui l'avais placée, celle-là ? Ouais, c'est moi qui l'avais placée. Et du coup, je peux peut-être la déplacer à un endroit beaucoup plus stratégique qu'avant. Parce qu'en fait, je ne savais pas à l'époque, quand j'avais construit cette attraction, que je ne pouvais pas déplacer ça. Et du coup, j'avais commencé à centraliser légèrement ici. Sauf que le jeu en a décidé, du coup, autrement. Il faudrait que j'arrive à le placer. Non, là, il y a la sortie du parc. Là, il y a la route. En fait, il aurait fallu que je la place à la place de... Ah bah oui, non, mais je ne peux pas la déplacer. Il ne faut pas que j'oublie ça. Je ne peux pas la déplacer. Voyons voir. Est-ce que je peux faire un truc ? Non. Est-ce que ça, ce ne serait pas possible ? Non. Non, non, non. Ça, ce n'est pas possible. Attendez, il faut vraiment que je trouve un endroit... Ah ouais, mais là, voilà. Il y a la sortie du parc. Ça, ça ne va pas être simple, cette histoire. Pourquoi obstruction ? Bon, je vais vraiment supprimer les arbres pour être su... Oh, mercredouille. Je supprimer les arbres. Pas l'attraction, Gérard. Voilà. Ça, vous dégagez. On veut y voir plus clair, là. C'est vraiment trop confus. C'est super mal organisé. Non. Pas l'attraction. Juste ça. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut te déplacer quelque part d'autre, maintenant ? À la limite, je pourrais modifier l'attraction. Je vais supprimer cette allée aussi, du coup. Qui n'a plus lieu d'être. Ah ouais, c'est les gros travaux. Ce n'est pas beaucoup de mode vie, mais moi, j'aime beaucoup ce côté. Voilà, il faut réfléchir. Oh, 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 oh. Ça me plaît bien. Je pense qu'on va la placer là pour le moment. L'entrée, on va, du coup, la placer ici. On va placer la sortie. Plutôt de ce côté-là. On va relier ça. Il va longer un petit peu. Après, on fera des décorations. Donc, ça passera beaucoup mieux, je pense. Une fois que tout sera décoré. Est-ce que c'est assez long comme que ça ? Phrase dégueulasse. Je vais rajouter un petit virage. Ici. Voilà, un petit machin. Et, bon, du coup, je trouve que c'est un peu trop près. Je vais le placer là en attendant. Du coup, ça nous fait déjà deux attractions depuis ce rond-point. Ici, il faut vraiment laisser de la place, du coup, pour tout ce qui est vieillissante. Il va vraiment falloir la rénover, celle-là. Et il faut placer la sortie. Avec ça. Ah, évidemment. Ok. Voilà, comme ça. Ça me permet de mettre des boutiques supplémentaires. Là, donc, là. Ah, j'ai pas de rebord ici. Pourquoi ? Allez avec bordure. Super, ça me fait payer en double, du coup, en gros. Super. Ok, donc là, j'ai de quoi mettre des décos et des boutiques. Ça va faire peut-être un peu serré d'un coup. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'est vraiment... De toute façon, ouais, voilà. On va avoir des attractions récalcitrantes ici et là. Est-ce que... Brrra ! Tout ça, on supprime. Tout ça, c'est vraiment du tournicotis pour rien. C'est vraiment n'importe quoi, ce parc à la base. Ok, du coup, l'entrée, on va la placer vraiment dans l'axe ici. Tout ça, ça dégage. Je pense que je vais quand même laisser s'étaler ici. Permettre de rajouter plus de manège. Euh, de magasin. Ouais, de manège aussi, dans l'avenir. À l'avenir. Ok. Et la sortie ? Bah, la sortie, on va la faire à côté. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Déplacer la sortie. Je vais la mettre là. Donc, en fait, ouais, il fallait que ça continue ici. Ok. Ça va vraiment beaucoup, hein, pour ce petit manège. Je pense que lui, il va disparaître, hein. Il ne sera plus utilisé, en tout cas. Et nous avons ce gros manège, donc on peut aussi déplacer l'entrée. Ouah, attendez, c'est hyper confus ici. Allez, dégagez-moi ces arbres. Les arbres, c'est vraiment le dernier des soucis. On peut les replanter, hein. Dans ce jeu, au moins, pas contrairement à dans la vraie vie où c'est beaucoup plus dévastateur de casser des arbres comme ça. Voilà. Alors. Bim. Placer l'entrée. Bon, bah du coup, on va la placer dans l'axe aussi. Et on va placer la sortie dans l'axe. Hop. On relie. Ça fait vraiment pas très beau. Je suis pas super content. Il me reste combien d'argent ? 3000. Il me reste pas beaucoup d'argent. Bon, en fait, le but ici, ce sera peut-être de faire un deuxième rond-point comme celui-ci, d'accord ? Un deuxième hub. Mais ça, on le fera plus tard. Il faut savoir y aller doucement pour éviter d'avoir des gros soucis d'argent. Mais voilà. Bon, pour le moment, c'est pas super design. Je le sais, les amis. Ne vous en faites pas. Après, je sais pas si la file d'attente ici est assez longue, mais on verra. Bon, c'est moche. Mais vous avez compris. Après, il y aura un autre rond-point qui permettra de mettre plein de boutiques. Mais là, comme je n'ai plus que 3000, je ne peux pas prendre le risque de faire des travaux trop gros. Cependant, c'est bon. Je peux placer mes boutiques. Ce que je vais faire tout de suite. Alors, attendez, ça, c'est quoi ? Ça, c'est... Tiens, tiens, tiens. Ça, c'est... Ouais. Bon, je vais la mettre là, histoire de décorer un petit peu. Alors, non. Bon, attends. Tant qu'à faire. On va peut-être s'entrer en étoile. Toi, du coup, je vais te déplacer un petit peu pour que tu ne sois pas trop près de la file d'attente, là. Ok. Là, il y a les chiottes. Là, il y avait ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est des chiottes. Donc, peut-être que finalement, on n'aura plus besoin... Vous voyez, avec deux toilettes, on n'a peut-être plus besoin d'autant de toilettes. Donc, ça va nous faire aussi un peu des économies dans ce sens. Voilà, je pense qu'on peut mettre les toilettes ici. Là, on avait d'autres boutiques. Pour le moment... Pour le moment, est-ce que je les garde ? Elles font des bénéfices. Et elles, vous faites des bénéfices, vous ? Ouais, ça fait des bénéfices. Bon, du coup, je vais les déplacer. Je vais peut-être... Est-ce que tu peux venir, Géraldine ? De te déplacer une ici. Comme ça, elles ne sont pas trop proches de leurs concurrentes. Très bien. Il y a celui-là qui n'a pas de sortie encore. Placer la sortie. On va la placer... Ici. Non, ça y est, on l'a déjà placé. Allez. Allez. Voilà. Voilà. Après, ce qui peut être drôle, ce serait de... Casser le rond pour un endroit pour les obliger à faire tout le chemin et passer devant toutes les boutiques. Bon, ça, on verra plus tard. Je pense qu'on peut économiser, du coup, ces toilettes. Qui nous font perdre de l'argent. Non, j'aimerais tout, s'il te plaît. Ouais, voilà. Détruire. Non. Tout. Ah. Sérieusement ? Ah, mais attendez. Ah oui, non. Je croyais que j'avais oublié, c'est de l'attraction derrière. D'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que... Comment je peux supprimer tout ça, là ? Je peux pas aller faire pièce par pièce, hein ? On m'a pris pour... Hein ? Bon. Ouais, c'est quand même bien fait. En fait, c'est que des... On dirait des ballons, mais en fait, c'est que des petites boules. Ok. Bien, on va replacer les bancs et tout ce qu'il faut au bon endroit. Voilà. Les poubelles, pour faire un peu de place, on va plutôt les mettre en retrait. Voilà. Allez, on a de bancs ici, c'est cadeau. Quoique, il y a des bancs ailleurs. Ouais, bon, du coup, ici, tous ces chemins, ils servent plus à rien. Donc, on va y prendre les bancs et les poubelles. Bon, du coup, ouais, c'est pas... C'est pas... Il n'y a pas de mode vie, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de... Je fais pas défiler le temps pour le moment, mais on va voir. Après, voilà, il faut croiser les doigts aussi, hein. Si ça se trouve, ma stratégie, là, ça va être un flop monumental. Et au mieux, ça va rien changer. Enfin, au mieux, ça va nous faire gagner plus d'argent, attirer plus de monde et faire en sorte qu'il y ait moins d'attractions, qu'ils soient abandonnés. Et du coup, ils payent plus de tickets. Ça, c'est l'objectif de base. OK. Là, il y a des allées qu'on va supprimer. Je vais être sûr que tout soit parfait. avant de remettre le mode vie. Tout ça, là, on n'a plus besoin. Ça nous rembourse les routes qu'on a payées pour les nouveaux tracés. Donc, on n'a pas trop dépensé quand on y réfléchit bien. OK. Bon, là, il y a des éléments de construction que je supprimerai également. Ce chemin, il ne sert plus à rien. Hop. Hop. Et voilà. Bon, j'ai un peu abusé, mais voilà. Tout ce qui est design, vous me connaissez. Je vais être sûr que ça fonctionne. Et après, je fais des petites retouches designiques. Par la même occasion, du coup, je vais récupérer des petits arbres pour les placer. Et voilà, à côté des files d'attente. Histoire que, niveau décor, ce ne soit pas trop l'horreur. Là, il y avait un cabanon. Je peux le placer. Je peux le placer. Je peux le placer là, à côté des toilettes, peut-être. Un petit peu sur ça. Voilà, des petits buissons sympas, mignons. Bim, en place. Trop près de l'attraction, ici. Voilà. Bon, c'est vraiment histoire de dire que ce n'est pas ça. qui n'a pas été fait trop à l'arrache, même si c'est parfaitement le cas. Mais bon, on a des arbres qui ne servent à rien là-bas pour le moment. Oups là. Voilà, un énorme arbre. Ça leur fait un peu d'ombre quand ils sont dans les files d'attente. Ils seront contents. Voilà. Je ne vais pas trop en mettre pour qu'on puisse continuer à y voir clair, par contre. Bon, là, l'objectif, c'est de cacher la misère, on va dire. Je ne sais pas s'ils seront dupes. Petit rocher, ici. Allez, on va se faire plaisir. OK. Bon, pour le moment... Ah, attendez, il y a des petits trucs, là. Ça, pour faire genre... Ça peut être très bien, ça. Voilà. On va mettre un là, quand même. Bon. Voyons voir. L'entrée est toujours super belle. Par contre, il n'y a rien à dire. On arrive ici. King of the lake. Of the lake. Le roi du lac. Voilà. Et c'est vrai qu'après, il faudrait faire des attractions qui, peut-être... Bah... Mettent en valeur le lac. Des trucs, peut-être, aquatiques. On aura sûrement l'occasion d'y repenser d'ici là. D'ici là que le parc commence à se rentabiliser. Hein ? Allez, je vais mettre... Oula ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais mettre en mode vie. Je regarde quand même qu'est-ce que ça fait vite fait. Voilà. Une première attraction là. Une première... Deux. Une autre là. Une autre ici. Les deux qui sont un petit peu excentrés, mais qu'on a réussi à rassembler, que plus tard, on rassemblera avec un deuxième rond-point, parce que le parc va s'agrandir. Bon, du coup, notre nombre de visiteurs est en train de se détruire. On a déjà perdu la moitié par rapport à juste avant que je mette. Ah zut, oui. Par contre, il faut remettre les trucs en marche, non ? Lui, par exemple. Eh oui. Toi, white-blue. Toi, il faut te retester. Il faut te retester. Voilà, on le reteste. Je vais vérifier que les autres soient ouverts. C'est bon. Les autres, c'est OK. On va attendre que le monde revienne. Revienne. Ça doit procurer de bonnes sensations, mais alors, qu'est-ce que c'est rapide ? Moi, en descendant... Sur le moment, je serais sûrement content, mais alors, à la fin, je serais tellement déçu que ce serait déjà terminé, là. Enfin bon. Hop, c'est ouvert. Alors, on va voir. Oui, bon, du coup, évidemment, tout le peuple qui était sur les routes avant arrive par ici. Ah, et vous voyez, ils vont directement à droite parce qu'il y a le plus d'attractions. Mais si je mettais des boutiques là, ça les obligerait à passer devant les boutiques. Bon, pour le moment, il n'y a pas de boutique, donc on va laisser comme ça. Je vous propose qu'on accélère le temps et on va se laisser sur ça, les amis. Ça fait déjà beaucoup de temps. La vidéo a déjà assez duré. On va voir ce que ça donne. On croise les doigts. Pour le moment, on perd 3000, mais c'est normal parce que personne n'utilise rien pour le moment. Ça va s'équilibrer, j'espère. Oh, il y a de belles fontaines. Je n'avais pas vu autour de notre statue. Oh, attendez, 4000 ? Oui, ça, c'est parce qu'ils achètent tous les billets. Les billets, mais pour le moment, on est quand même en bénéfice moins de 2000. Qu'est-ce qui nous pompe comme ça ? Qu'est-ce qui nous pompe ainsi ? Gestion du parc. Le problème, c'est que c'est un peu biaisé avec toutes les dépenses qu'on a fait. Ça commence à s'équilibrer. On est à moins 1000. Enfin bon, c'est toujours moins 2000, mais à moins 1700. Ça diminue. Là, la file d'attente, elle est déjà pleine. Il aurait fallu que je la continue comme ça. Parce que là, on ne veut vraiment pas que les gens ne puissent pas aller dans les attractions. Pour le moment, il reste dans le... Ah, mais elle, il n'y a personne qui est intéressé. Est-ce que c'est trop cher ? Je vais descendre un petit peu, mais... C'est comme s'il n'y avait que des adultes, en fait. Et pas de... Pas d'ados intéressés. Pourtant, il y a autant d'adultes que d'ados. Pourquoi personne n'est intéressé par celle-là ? Je pensais que c'était parce qu'elle était vraiment trop loin. J'ai baissé le prix. J'ai baissé le prix. Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai baissé le prix, ça commence à rentrer. On va voir. Est-ce qu'ils râlent à propos de ça ? Non, est-ce que j'ai quelque chose à propos du prix ? La vache, ça coûte hyper cher. Ah, c'était donc bel et bien le prix. Bon, on va le diminuer un petit peu. Moins 1400 pour le moment par mois. Yeah ! Ah, là, ça m'embête tellement que la queue elle soit pleine. Ah ! Je ne pensais pas qu'il aurait autant de succès, celui-là. Ok, de ce côté-là, T-Cup. Palop, palop, palop. On va mettre trois quarts de la capacité. Parce que capacité max, ça peut faire attendre pour rien. Et voilà. Bon, pour le moment, ce n'est pas trop l'hécatombe. Après, voilà, ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est rembourser tout ça. Il y en a un qu'on pourrait bientôt rembourser, si on continue de gagner de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi il y a marqué moins 1000 alors qu'on gagne de l'argent. Ah, ça, ça m'embête ! Je pense que je vais rallonger la file d'attente. Bon, allez, je vais faire ça. C'est le dernier truc qu'on va faire ensemble, les amis. Ah, ça me fait tellement mal au cœur de supprimer des files d'attente quand il y a des gens dedans et tout. Même si ce n'est pas trop punitif, mais regardez, ça fait pas mal aux fesses, ça, de voir tout le monde partir comme ça. Ah, je déteste, je déteste. Bon, on ne va peut-être pas abuser non plus. Je pense que là, niveau taille, on est bon, non ? Il y a intérêt, en tout cas. Bim ! Bon, du coup, ça nous a fait perdre beaucoup de money. Genre, beaucoup, 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 beaucoup de money. C'est pas grave. Allez, 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 vous tournez, vous tournez, vous retournez. Vous avez tous envie de faire cette attraction. C'est pas parce que ça a fermé 5 secondes qu'il ne faut plus y aller. Il ne faut pas bouder comme ça. Redonnez-moi la douce monnaie. Bon, de toute façon, ils vont dépenser ailleurs. Ils ne sont pas en train de partir, visiblement. Donc, c'est parfait. Il y a des gens qui arrivent. On est à 6600 visiteurs. On était redescendu à 300 après les travaux. Mais maintenant, ça a l'air d'être de cette ré... Waouh ! T-cup, il y a énormément de monde aussi. La file d'attente, elle est trop courte. Bon, il y a des ajustements. Surtout que là, j'ai un deuxième rond-point à faire. Il y a des boutiques aussi. Il faudrait, en fait, rechercher des boutiques. Ouais, genre ça. Ouais, marque commerciale. Just a moment, ça, c'est obligatoire, les amis. C'est obligatoire. On va se laisser là. N'oubliez pas le pouce bleu. Laissez un commentaire. Je lis tous vos conseils. Ils sont vraiment très utiles. Un pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très, très vite. Soit en live, soit sur un autre jeu. Soit sur Planet Coaster. Je vais essayer d'enregistrer l'autre épisode sur cette même campagne le plus vite possible. À très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501